Calculé l'intégral suivant, donc l'intégral entre 0 et 2 pi sur 3 de cos 3e plus pi sur 2, le tout au carré. Alors là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un peu une autre trigonométrique, j'ai un cos carré, donc comme j'ai juste un cos qui est au carré, je peux pas faire un changement de variable, de toute façon, j'ai juste un cos. Je vais faire binarisation des formules de l'heure, sauf s'il connaissait par cœur la formule de cos carré theta. Alors faisons-le. Donc du coup, cos carré, et je vais appeler tout ça un theta pour pas avoir me le trimballer dans tout le carré. Ça va être d'ailleurs. Donc cos carré theta, j'utilise la forme de l'heure, c'est du exponentiel theta plus exponentiel moins theta sur 2, le tout au carré. Moi, j'ai fait pas mal de fois ce calcul, donc si vous êtes à l'aise, normalement, vous avez même déjà la solution. Ça va être une exponentielle de i theta plus 2 fois le produit, ça va donner 1, et plus exponentiel moins 2 i theta sur 2 au carré, donc sur 4. Je regroupe les complexes conjugués, ça va donner du 2 cosinus de 2 theta plus 2 le tout sur 4, ça va donc donner du cosinus de 2 theta plus 1 le tout sur 2. Du coup, c'est intégral, je peux l'écrire sous la forme, 1 demi, c'est le 1 demi qui est là que je mets en facteur, intégral de 0 à 2 pi sur 3 de cosinus de 2 fois mon argument, donc ça va être 2 fois tout ce qu'il y a là, 2 fois 3x, ça va donner du 6x, et plus 2 fois pi sur 2, plus pi, et plus 1 va coûter. L'avantage à voir faire ça, c'est quoi ? C'est que là, une primitive de ça, je ne suis pas capable de vous la donner, par contre, écrire ainsi, il n'y a pas de souci. Regardons ensemble. Primitive d'un cosinus, ça va être un sinus de 6x plus pi, quand je dérive 6x plus pi, il faut que je fasse fois 6, donc quand j'intègre, il faut que je fasse divisé par 6, plus primitif de 1, c'est x, entre 0 et 2 pi sur 3. Ça va me donner, je garde mon déni en facteur, je remplace d'abord x par la valeur du haut de l'intégrale, ça va donner du sinus de, 6 fois 2 pi sur 3, ça va donner du 12 pi sur 3, ça va donner du 4 pi, plus pi qu'il y a là, ça va faire du sinus 5 pi. Sur 6, plus, je remplace x par la valeur du haut, 2 pi sur 3. Moins, sinus de, je remplace x par 0, sinus 6 fois 0 plus pi, ça va faire sinus pi. Sur 6, et je vais mettre une parenthèse, donc c'est moins toute la valeur du bas, et plus 0. Je répète ce que j'ai fait, j'ai remplacé x par la valeur du haut, ça donne ce qu'il y a là, moins, j'en remplace x par la valeur du bas, et quand j'ai une somme, je me mets en facteur. Il se trouve que sinus 5 pi, ça fait 0, il se trouve que sinus pi, ça fait 0, 0, ça fait 0, il reste donc juste 1 demi fois 2 pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 3. Et voilà qui termine ici ce calcul. Merci.